Le vrai seul placement à risque en matière de dette publique dans la zone euro, c'est la Grèce. Parce qu'on sait aujourd'hui que la Grèce est tout à fait incapable de rembourser sa dette publique. Pour le reste, il y a eu un mouvement d'excitation spéculative sur les dettes publiques, notamment du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie encore plus. Il est extrêmement clair pour l'ensemble des économistes que lorsque vous regardez les comptes publics italiens, l'Italie a tout à fait les capacités de rembourser l'intégralité de sa dette internationale. Et donc il y a eu un mouvement d'excitation spéculative qui a fait monter les taux d'intérêt de l'Italie, notamment au-dessus de 7% pour emprunter à 10 ans. Et là, la dette publique italienne peut devenir difficilement remboursable parce que les taux d'intérêt ne sont pas les taux d'intérêt qui correspondent à la capacité de remboursement de l'Italie. Si on était sur des taux d'intérêt tout à fait normaux, autour de 3-4% pour l'Italie, et les taux auxquels elle empruntait avant la crise, l'Italie peut très bien gérer l'intégralité de sa dette sans aucun souci. Donc la vraie nature spéculative de la dette publique européenne, elle tient aux mouvements de spéculation qui ont fait monter abusivement les taux d'intérêt sur un grand nombre de pays de la zone euro. On est face à ce genre de prophétie autoréalisatrice des marchés, qui gagne d'ailleurs beaucoup d'argent sur ce genre d'évolution. On est face à un pays qui a priori peut rembourser sa dette. Dans un mouvement de panique généralisé, les taux d'intérêt montent sur cette dette. Et là, compte tenu de l'ampleur de la dette italienne, les taux d'intérêt qui montent, ça fait beaucoup de remboursement. Et ça peut éventuellement contraindre l'Italie à ne pas pouvoir rembourser sa dette. Sauf que là, il faut aussi prendre en compte la capacité de réaction du pays. Et depuis que Berlusconi est parti, la capacité de réaction du pays a été relativement forte en termes d'essayer de maîtriser des dépenses publiques pour essayer d'être capable de rembourser cette dette. Et bien sûr, ça a un coût exorbitant. Parce que ça veut dire plus de rigueur, ça veut dire plus de difficultés pour les Italiens. Tout ça pour répondre à une crise spéculative sur une dette qui a priori, si on était resté dans des conditions normales, était tout à fait remboursable. Merci.